... Lettre de pétition à l'attention de Mme Federica Mogherini, autre présentante de l'Union pour les Affaires étrangères et de la politique de sécurité, ainsi que vice-présidente de la Commission européenne. Mme Mogherini, nous, les communautés cambodgiennes d'Europe, aimerais vous exprimer notre profonde préoccupation et tristesse au sujet des violations des droits de l'homme et de l'impact politique commis par le gouvernement royal du Cambodge, résultant d'un échec démocratique. A ce jour, le gouvernement a emprisonné 29 prisonniers de conscience, selon la Ligue cambodgienne pour la promotion et la défense des droits de l'homme, l'ICADO, et l'Association pour les Droits de l'Homme et le Développement au Cambodge, ad hoc. De plus, le gouvernement au pouvoir utilise les forces militaires, les tribunaux et l'unité anticorruption comme moyen de persécution à l'encontre des citoyens, des défendeurs des droits de l'homme et des membres du Parlement. Ces persécutions ont pour but d'empêcher ces derniers de mener à bien leur mission, à savoir servir le peuple cambodgien, comme stipulé dans la Constitution. Par exemple, M. Samranzi a été accusé de diffamation. M. Oumtabran et M. Oumtabour ont été accusés d'incitation à l'instabilité sociale car ils ont tout simplement exprimé leurs propres opinions au sujet des irrégularités concernant les délimitations de frontières. Un mandat d'arrêt a été lancé à l'encontre de M. Kem Sokha, vice-président du CNRP, alors même qu'il bénéficie d'une immunité parlementaire. M. Nisharia, de la Commission électorale nationale, a été également accusé de corruption. D'autres jeunes citoyens ont été emprisonnés parce qu'ils ont fait usage de leur liberté d'expression sur les réseaux sociaux, ce qui est contraire du point de vue du gouvernement. Cependant, selon les observateurs indépendants, les accusations sont politiquement motivées. Nous manifestons aujourd'hui, samedi 25 juin 2016, à Bruxelles, en Belgique, afin de revendiquer l'intervention de l'Union européenne pour la libération immédiate de tous les prisonniers de conscience détenus par le gouvernement cambodgien. La suspension des aides financières de l'Union européenne jusqu'à ce que la situation politique revienne à la normalité. L'Union européenne et les signataires des accords de paix de Paris doivent prendre des mesures concrètes à l'égard du gouvernement cambodgien au sujet des violations des droits fondamentaux de l'homme. L'Union européenne doit convoquer sans plus attendre tous les signataires des accords de paix de Paris afin d'évaluer la mise en application des accords insérés 25 ans auparavant. Madame Federica Mogherini, vous représentez l'Union des affaires étrangères et surtout de la politique de sécurité. Nous avons besoin de vous. Venez nous aider. Si vous croyez à la démocratie, à la justice, à la liberté d'expression, venez nous aider. Nous sommes aujourd'hui à Bruxelles, jusqu'à 20h, voire plus longtemps. N'hésitez pas à venir nous voir, nous solliciter. Nous sollicitons l'aide des institutions publiques. Car notre Cambodge connaît une situation difficile et ne veut pas s'en sortir seul. Aujourd'hui, les droits de l'homme sont bafoués. Qu'importe les lois, ce qui prime aujourd'hui, c'est malheureusement parfois le revers de la dictature. Nous vous prions d'agréer, Madame Mogherini, l'expression de nos salutations les plus sincères, la communauté cambodgienne d'Europe. Merci beaucoup, Madame Mogherini, de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Madame Mogherini, de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Madame Mogherini, de nous avoir écoutés.